Bonsoir à toutes et à tous. J'ai souhaité traiter devant vous ce soir la question très en avance du coach augmenté. J'aurais pu choisir de vous traiter la problématique du coach déconstruit. Bon ça c'est le coach qui n'oublie pas de descendre les poubelles par exemple. Mais non, ce soir ça sera le coach augmenté. Le coach augmenté c'est quelqu'un qui est en lien par l'intermédiaire de son oreillette avec un coach associé qui est dans la même pièce et qui va pouvoir lui apporter une idée, une suggestion, faire progresser le coaching. Je trouvais que c'était assez séduisant comme idée. D'autant que la période que nous vivons, le corps de l'autre est devenu une menace potentielle avec l'épidémie. Donc plus de serrage de main, plus de bises, même des problèmes dans certains couples. Enfin bon, voilà, donc tout ce qui concerne maintenant nous sommes venus très habiles avec toutes les techniques que ce soit Zoom, Teams, Skype. Nous maîtrisons complètement le distanciel. On a perdu un peu d'humanité en chemin mais notre agilité compense bien tout ça. Voilà, alors étant un peu fatigué ce soir par mon deuxième Covid, vous connaissez le film 4 mariages et un enterrement. Moi c'était plutôt 3 doses et un Covid. Voilà, à peine un peu fatigué. J'ai pensé que le recours à un coach associé était une bonne idée. Voilà, donc nous travaillons ensemble tous les deux. Je ne sais pas si on s'entendra bien. J'ai l'impression qu'il veut s'incruster pour dîner ce soir. Moi j'ai des fois du mal à m'entendre avec moi-même. Donc là il va falloir que je compose avec ce coach associé. Mais pourquoi pas ? Mais en fait, l'essentiel, ce dont je voulais vous parler, au-delà du coach associé, c'est l'avènement de l'intelligence artificielle dans le coaching. Récemment, j'ai eu une démonstration d'intelligence artificielle. J'ai été vraiment bluffé. Dans un premier temps, c'était une démonstration en français. Bon, j'étais moyennement convaincu. Mais la démonstration en anglais, il s'agissait d'une dame qui voulait vider sa cave mais qui avait plein de souvenirs dedans. Et le robot répondissait très bien, posait les bonnes questions. Cette dame a eu de l'émotion. Je me suis dit que je n'aurais certainement pas aussi bien fait que ce robot. Et donc je me pose la question d'être bientôt remplacé par un avatar. Je pourrais peut-être un peu maîtriser la situation. Et j'imagine un client parlant à un autre coaché disant « Mais Hylen Berger m'a proposé son avatar. » Mais c'était juste parfait. Aucune rupture d'attention. L'avatar est toujours présent, pose des bonnes questions. Maintenant, mon choix est fait. C'est l'avatar d'Hylen Berger. Voilà. Donc nous allons vers une situation qui ne sera pas forcément simple à gérer. D'autant qu'il y a beaucoup de coachs. Alors maintenant, on aura en plus les robots-coachs. Ils n'ont pas les robots-copes, mais c'est pas loin. Voilà. Donc je voulais vous prévenir pour que vous soyez en avance de phase sur ce sujet. Voilà. Donc je remercie le Centre international du coach et l'école de coaching de l'ICN Nancy de m'avoir éclairé sur ces deux sujets. Sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée. De bonnes fêtes. Et je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada